Reviens toi avec ton pick-up et t'es madame toute mue ! Ah, moi ? Je veux faire des vues sur YouTube ! Attends, je freine, attends. Ah, parce que c'est toi ! Oui, c'est moi ! Fais une miniature, putaclic ! Attends, je ralentis, voilà. D'accord, tu me rattrapes. Je reste à droite là. Mais quelle f*** ! Mais quelle f*** ! Alors, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour plus de silicone, évidemment. Plus de f*** ! Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Aventure iRacing ! On est aujourd'hui sur Daytona. On continue sur les ovales, on aime ça. On change un petit peu de registre après l'Indicar. On passe à la Chevrolet Silverado, version 2013. Alors, tout d'abord, bonjour à mes petits camarades qui sont avec moi, mais qui ne seront pas avec nous en piste, ils sont dans deux zones speed parce qu'il y avait près de 100 pilotes. Bonsoir, bonjour messieurs ! Oh là ! Alors évidemment, bonjour à tous ! Alors, vous les connaissez bien, hein. Mais bon, les deux loustics, on va les entendre peut-être rager, mais on n'aura pas les images comme preuve. On est tout seul dans notre course. Alors... C'est un pavé dans la mare. Mais bon... Dites-vous bien qu'à partir du 22 juillet, j'aurai du contenu et je pourrai vous donner un petit peu plus de satisfaction au niveau de ce que je vous proposerai pour l'heure. Alors, on est en qualif, début du premier tour. Histoire de se mettre au niveau de nos petits camarades. On avait fini avec Andip sur les 100 pilotes premiers et quatrième des essais libres, hein, des Pactis. Eh, j'ai terminé les premiers incroyables. On était plutôt confiants, ce qui veut dire qu'on va partir genre 22, 25e dans notre course, hein. Il y a très grande chance. Voilà, on est déjà une 25 du meilleur, hein, donc abonnez-vous. Et voilà, donc un petit peu pour ce qui va se passer dans les prochains jours. Donc si vous n'avez pas d'épisode, ne pétez pas un câble dans les prochains jours, c'est que voilà. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu deux fois le même combo voiture-circuit depuis quelques épisodes. On a essayé d'éviter quand même la redondance. Mais voyez, par exemple ici, le pick-up sur Daytona, ça fait un bout de temps. Donc on s'est dit que ça pourrait être sympa d'y retourner. Donc on essaie de rouler avec les courses qui ne sont pas importantes pour notre safety rating. Et ensuite, pour les courses officielles, on fait ce qu'on peut, mais vous allez peut-être pouvoir voir sur Twitter, par exemple, que ça ne se passe pas tous les jours parfaitement avec des personnes de niveau inférieur. On va dire ça sans être vulgaire. Mais voilà. Donc ce n'est pas toujours simple de vous proposer le contenu quotidiennement. Voilà, voilà. Alors que le premier tour nous place treizième. Et le deuxième tour va être aussi des violences. Il y a déjà une seconde de retard dans la ligne droite du retour. Ouais, c'est compliqué là. Quinzième. Oh là là. Oh là là. Il est septième. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'on tourne ça après les essais libres du Grand Prix de Spielberg. Non, on triche. Il y a. Voilà. Je suis deux secondes derrière le meilleur. On va être plus loin que ça, moi. Eh bien, voilà. Huitième temps. Eh bien, comme dirait notre ami Nicolas Prost, un bon tour de... Ah bah, je fais le septième, tiens. T'inquiète pas, ça va reculer. Ah oui, je sais bien, mais ah bah, huitième. Avec Max, on est lié. On est toujours proche. En position. Ouais, en position, ouais. Ouais, on est lié en position. Oh, l'esprit. Bravo. Ouais. Cinquante secondes et deux dixièmes. On est tombé neuvième. Eh, Martin, quoi as-tu ? Ah. Eh bien, nous avons Stéphane Jobert qui viennent de nous recontacter. Gros jour, Stéphane. Bonsoir. Ça va bien et toi ? Cinquel. Ah, celui qui me papotait la dernière fois. Rouler avec toi. Ah bah, rouler, je ne sais pas. On va essayer de rouler. Si on ne se fait pas foutre dehors, ce sera avec plaisir. Oh, c'est sûr qu'il y a une catastrophe. Je ne m'en parle pas beaucoup. Oh, putain. Je t'invite à aller voir mon Twitter, si tu sais, pour ce qui vient de se passer en MX-5. J'ai énormément de sel en moi. Le sel. J'ai ton truc sur eux. Ah oui, mais non. Je vous invite à aller voir ma timeline Twitter avec ce qui s'est passé en Mazda Cup où je croise un mec de la Virtual Racing School. Alors que Stéphane nous met un petit message en anglais, donc plutôt propre. Stéphane nous a dit un petit coucou en français. The secret is the giraffe. Wow, David, please, please, please. Love me. Il fait péter son moteur à côté. Emric n'a pas encore mis ses bout de pièce. Deux minutes, ok. Alors que derrière j'ai Jeff et devant j'ai Wanda. Incroyable. Un poisson. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Toi aussi, balance ta culture. Ah d'accord, ok. Finalement, on part P10. Ah moi j'ai une équipe de champions chez moi. Les mecs ils parlent entre eux, ils sont en train de chanter en anglais. J'adore le café. Voilà. Et ils chantent. Ah c'est... Il est dans le split de Kotoreb, c'est rigolo. Ah ah ah. Ah il est rigolo. Bon, j'espère que pour une fois, quelqu'un à un moment va... Va réussir à accélérer. Alors que là, on se fait réprimander. En gros, n'allez pas vous emmerder à chauffer les pneus, ça ne sert à rien. Et ils ont bien raison. Bah oui, tout à fait. Maintenant qu'on le sait, on peut dire qu'on le savait avant. Lol. Bon, allez. On va essayer de faire un beau départ et de... Bon, on est déjà sûr qu'Emerick ne nous rentrera pas dedans. Oh, horrible. Il y avait la fumée. Ah oui, 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 la fumée bien sûr. Alors qu'on est... En deuxième. Le prototip devait être attaillé. Pardon. Le base car est dedans. Ah, vous êtes déjà parti ? Ah ouais, et on fait l'extérieur. Allez, au calme, salut. Voilà. Et derrière, c'est la fin du monde. Donc on est dans le peloton de tête. Oh, et c'est le crash ! Et on passe ! Et ça continue ! Et on évite pour l'instant toutes les embûches ! Magnifique ! Et on va passer à l'extérieur ! Et on est à deux de front avec un garçon ! Et Nuno à l'intérieur ! Allez ! Et ça rage ! Ça rage en masse ! Et allez ! Est-ce qu'on n'a pas un gars qui essaie de créer trois lignes ? Non, ça va ! J'ai eu un x4 parce qu'un mec met en dedans ! J'adore ! Merci ! C'est pas compté ici, on s'en fiche ! Si, si ! J'ai compté, x4 ! Oui, mais après... Ah oui, ok, d'accord ! NON ! Ah, tu as le même rime ? Voilà, le sel est présent partout ! Come on, guys ! Et voilà, c'est fini chez moi aussi ! Plus de moteur ! On a simple straight ! Come on ! Honnêtement ! Et allez ! Qu'est-ce qu'on fait ici ? Racing en ping-pong ! Come on ! Je n'avais pas d'image celle-là ! Voilà ! Abandon ! Je crois qu'on s'est fini ! Bonne journée ! Et... Je suis toujours P5 au passage ! Parce que... Moi j'ai plus rien ! On espère ! Abandon ! Oh, tu vas tous ! Et à ce moment précis, je vais couper le micro et manger mes chips ! Voilà ! Donc, Aymeric vous met le sel ! Ah, c'est l'heure de l'apéro, c'est dimanche ! On va aller au bout ! On a déjà vu des... des comebacks ! Donc, on va rester... On est P8 ! Mais sachant que devant nous, il y en a 65 ! Oh, les m**** ! Mais, les m**** de ouf ! Je suis à l'intérieur ! Je ferai remonter sur le hall ! Les mecs viennent vers moi et tournent autour de moi ! Bonjour à tous ! Bienvenue dans... Rage Time ! Le moment e-racing de votre journée ! Dans Fast Team ! Posez-vous ! Posez-vous pour plus de rage, évidemment ! J'ai hâte de montrer le replay de ce qui s'est passé en full screen ! Je pense que je vais faire un peu de montage sur celle-ci ! Parce que là, honnêtement, c'était un peu scandaleux ! En pleine ligne droite, je ne bouge pas ! Bye bye ! Ah là là, la chute incroyable ! À l'arrière du coton ! Alors que Santiago Anahuel Monento, l'homme qui doit avoir une carte d'identité en 16 neuvième, nous attaquer à l'extérieur ! Et deuxième taquet ! L'arragence ! C'est pour ça que je peux faire manger les Jeeps ! C'est pour ça que je peux faire manger les Jeeps ! You can't get upset about it ! You just gotta enjoy it ! Just got it and enjoy it ! Comment tu veux que j'enjoye it ?! Si le mec me met dehors en pleine ligne droite ! C'est comme si... Non, non, non ! Non, j'ai arrêté ma fin d'ici parce qu'elle était dégueulasse ! Voilà ! Je t'approche ! Je suis désabusé ! Incroyable du chiant ! Et on est P9 ! Avec une voiture en caracons, comme dirais-nous ! Alors que Donna Cox a abandonné alors qu'elle était 3ème ! Ah, Donna ! En vue extérieure, je dois avoir une voiture dans un état ! Number 4 is an idiot ! Ouais, bah à mon avis on est pas tous... Ouais ! Ouais ! Ils sont pas tous équipés d'un cerveau, on va dire ! Cravière qui a spammé le Sorry depuis 20 minutes ! Ça vient ! Eh oui ! You don't drive below the yellow line ! Vous ne conduisez pas en deçà de la ligne jaune ! C'est la règle ! Alors... 9ème ! Pour l'instant avec une voiture dans un état proche de l'Ohio ! Incroyable ! Euh... Le leader qui nous revient sur le... Sur le... Sur le Paleto ! Alors que Santiago est au box ! Je suis en 2ème place 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 ! C'est tellement facile ! Tu fous de ta merde et tu te barres ! Non mais il est... Il est cotorep là... Je... Je n'en peux plus ! Attention ! On précise qu'on n'est pas les meilleurs ! Mais je pense qu'on est les plus fiers ! Dehors ! En pleine ligne droite ! Faut arrêter ! Please ! Je suis pas un soul man ! Je suis un salt man ! Je suis un salt man ! Je suis un salt man ! Ah... You're a dick ! Alors... Le gars qui te dit à 3 tours... Profite de ta course ! Fais-toi plaisir ! Ne te tracasse pas ! Et 3-3 prix il fait... What a fucking idiot ! With a big dick man ! Tu te rends compte que... Les leçons à donner aux autres c'est toujours marrant quand c'est les autres hein ! Eh ouais... Eh ouais... Bon... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est... Je n'ai jamais entendu autant le mot dick dans mes oreilles en si peu de temps ! Zizi ! Alors que le leader est en Tchécoslovaquie... Dick Leavers, évidemment ! Alors que... Kevin Wright... Me double... Pour me prendre un tour ! Incroyable ! Y'a du... Y'a du feu... Et Kevin qui nous remercie... De s'être écarté... Il reste 2 tours ! Puisqu'on a évidement pris un tour... Dans la vue ! Tu ne peux pas être sérieux ! Stéphane qui remonte au 13ème rang. Je conduis à une main depuis le début de la course, je suis un kéké. La question c'est où est la deuxième main ? Alors que nous allons en terminer avec une huitième place à la clé. Petite course détente mais on n'a vraiment pas eu de chance avec les deux coups de taquet qu'on s'est pris, honnêtement. Honnêtement. Le trash talk de cette vidéo était beaucoup trop important. Petite détente, je suis en train de mroyer ma bouteille de putain. Et c'est une P8. Oiseuse-y. C'est un idiot. Si c'était le 13ème place, il n'aurait pas de rater avec moi. Il voulait me rater avec moi. Il n'y a pas de mec qui restait. C'est parti. Je pense que Kevin jouait du fond de ses cabinets. C'est parti. 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 Je ne peux pas le faire. C'est parti. Bon, sur cette course, c'est ouf. Alors, messieurs, évidemment, après ce petit dialogue avec notre ami Stéphane, on va quand même faire une fin à cette vidéo parce que oui, elle sera sur YouTube. Ah, zut ! Voilà. Donc, évidemment, avec ce que j'ai eu dans mes oreilles, il y aura du montage, bien entendu. Oh, si peu. Non, parce que j'étais entre trois conversations en même temps, c'était un peu compliqué. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de l'Aventure iRacing. C'était un petit peu rage lente. Vous allez remercier mon compresseur, je pense, cette fois-ci. Voilà. C'était un petit défouloir. Ça change un petit peu des courses où on se crispe et on se prend la tête. Ici, c'est un peu genre, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Ça change un petit peu. Allez. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et merci, monsieur. Et à la prochaine. Salut. La bise. Sous-titrage ST' 501